bonjour youtube bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui 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 c'est très bien aujourd'hui aujourd'hui on est parti pour un mode et un jeu auxquels je n'ai pas joué depuis très longtemps un mode que je vais découvrir avec vous tout ça dans la volonté de jouer un vrai total war non je déconne je déconne ça va un total war qui me plaît plus et on venait parti pour jouer à empire total war avec le mode impériale splendor rise of the republic donc smooth tu peux me rejoindre on va faire une bataille multi peut-être deux à voir dans lesquels on va un peu découvrir ce mode qu'est ce qu'on va mettre comme map je ne sais pas trop je les connais pas les maps de empire moi j'ai beau moi je suis un grand joueur de napoléon total war pas trop de empire total war empire total war et le jeu juste avant tiens on va jouer sur la time période early voir ce que ça va donner les fonds on va dire médium on va jouer avec des petites armées on va pas mettre de météo galère on va jouer avec un time de la journée voilà autour de midi on va mettre 60 minutes de game on va pas média et enfin on va mettre expert de toute façon peu importe on va jouer en 1v1 et on est parti donc là on est sur un mode qui rajoute énormément time période late je pense qu'on va faire une bataille de chaque non mon cher mon cher smooth après si tu penses qu'il faut qu'on joue la late on joue la late ah ouais j'ai l'impression qu'il faut qu'on joue la late bon on va jouer à la late j'ai l'impression que le mode non ce n'est pas sinon je crois t'as raison t'as raison effectivement voyez en du coup le jeu se passe à l'époque des rois et de 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 la décapitation tout ça la révolution française et le mode que j'ai installé et qu'on a installé avec smooth qui va rejoindre la game et bien on va jouer avec un mode qui rajoute énormément de d'unités de tous les styles et c'est ce qui manque un petit peu dans empire tout à loire c'est que quand vous jouez les français vous jouez les français monachie de la monarchie et bien vous allez jouer qu'avec des troupes en tunique blanche qui ont la même gueule et lorsque vous jouez la république française vous faites une révolution tout ça et que vous finissez par jouer cette faction et ben c'est les mêmes skins en bleu donc c'est pas terrible là on a vraiment une armée révolutionnaire française vraiment stylé avec un jeu rééquilibré avec potentiellement peut-être un peu plus de troupes et tout je crois pendant les formations voilà on a des formations de 200 troupes etc etc bref c'est un empire tout à l'heure boosté aux hormones qui moi me plaît beaucoup et moi je suis pas un grand joueur de l'empire total je n'ai pas joué plus que ça et donc j'avais envie de faire une bataille pour découvrir le gameplay avec vous et qui fait un petit peu enfin découvrir redécouvrir parce que ça fait un moment découvrir le gameplay avec ce mode là en tout cas et on va voir ce que ça va donner alors déjà il faut trouver un général pour notre armée hop on prend ça c'est pas comme dans napoléon total war il faut forcément un général là on va en prendre un et pas sûr que ce soit obligatoire visiblement avec ça qu'est ce qu'on va se faire alors bien sûr l'interface est un peu petite pardonnez moi c'est parce que mon écran il est en deux quarts pour le champ de bataille ce sera mieux pour l'interface ça ça prend un petit peu de temps actuellement je fais moi composition d'armée youtube et on se trouve juste après re youtube alors on s'est fait une composition d'armée on a un général cinq unités d'infanterie légère j'ai récupéré une petite infanterie légère en grattant sur l'économie de mon armée combien j'ai acheté de canons tout ça machin j'ai donc cinq infanterie légère qui va être plutôt dispersée à l'avant de l'armée qui va avoir pour but d'aller harceler les lignes ennemies globalement c'est ça le but de l'infanterie légère à cette époque là ça va être des troupes qui vont se déplacer en dispersion en formation dispersée après j'ai six infanterie ligne deux régiments de grenadiers un régiment de soldats d'élite de ligne deux cavalerie deux canons et et voilà pourquoi ça ne lance pas la game allo ça lance pas ça lance pas la game parce que c'est 1 sur 2 1 sur 2 ça n'a aucun sens tu change le titre du live attendez donnez moi un instant donnez moi un instant j'essaie de trouver pourquoi du comment de v2 save ta compo je recrée il m'a l'écrit mais voilà save 1 versus 1 imperial glory hop là je lui laisse un petit peu de temps pour charger youtube du coup on se retrouve lorsque la game se lance je vous ai présenté un petit peu mon armée on y va j'en ai aucune idée re youtube pardon excusez moi je parlais en même temps que j'ai relancé la vod on va avoir de la musique vous sentez à quelle époque on est là et donc voilà le jeu on est sur un bon vieux total war des familles à l'époque des mousquets des baïonnettes de la poudre à canon pour mon plus grand plaisir et on est voilà sur un jeu de stratégie dans lequel on doit commander son armée placer son armée faire face à l'armée ennemie briser le moral des armes des troupes ennemies pour qu'elle s'enfuit etc etc voilà vous allez voir le gameplay est très sympa pour ceux qui ne connaissent pas pour les experts on est sur un retour aux sources mais sur un retour aux sources et moi personnellement j'ai pas énormément joué à empire total war j'ai plus joué à napoléon total war donc en termes de gameplay je vais plutôt avoir des réflexes qui correspondent à empire total war et donc à napoléon total war pardon je n'ai n'importe quoi j'ai plus joué à napoléon total war moi alors la map ouais ok on pourrait aller se placer avec les canons sur cette colline potentiellement ça pourrait être intéressant donc là j'ai mes canons il ya des canons qui se déplacent rapidement avec l'artiller à cheval et il ya les canons lents qui eux vont se déplacer avec seulement un tout petit peu de chevaux donc on va on va faire suivre l'un après l'autre et on va faire que un des deux va se placer plus rapidement ça sera très bien les troupes légères sont planqués alors j'imagine que ça c'est quelque chose qui est par rapport aux modes c'est le mode qui doit qui doit faire cette mécanique de jeu qui fait que mais mais il ya son groupe sont planqués mais mais les infanteries légères sont planqués voyez elles sont elles sont accroupies là sont planqués elles sont invisibles aux yeux de l'ennemi alors que ça c'est les troupes qui sont visibles aux yeux de l'ennemi ne sont pas planqués normalement dans empire total war et napoléon total war de souvenirs on a seulement ça avec lorsqu'on est dans la forêt et qu'on ne bouge pas contrairement aux derniers total war là on a des magnifiques grenadier lagarde mon dieu qu'ils sont beaux bon alors les graphistes commencent un peu à dater on est sur empire total war mais mais le plaisir est présent et c'est pas parce qu'un jeu a des lots polis qu'il date un peu on ne peut pas dire que c'est pas beau c'est beau il ya la beauté et à la fidélité graphique et là on a maintenant mon régiment de garde du directoire à pied ça c'est la troupe d'élite il va falloir bien l'économiser l'envoyer sur le bon front bref alors on va placer les calanons comme ça sur cette colline mes infanteries légères vont aller entourer cette colline on va aller placer nos grenadiers sur notre flanc gauche nos infanteries sur le flanc on va en envoyer deux sur le flanc gauche deux sur le flanc droit et on va faire une ligne qui au cas où l'ennemi se place ici là que je puisse le tempo le temps que je fasse une une rotation pour l'englober comme ça qu'on y va on y tire nos lignes ici on va mettre notre troupe d'élite sur notre flanc droit et la cavalerie va aller ouvrir la marche pour prendre cette colline sur laquelle j'ai envie de me placer voilà magnifique tout ça c'est des troupes qui ont été ajoutés par le mode sur lequel on joue ce soir et voilà quoi les graphismes ne fait pas du tout les graphismes reste sympa tout à fait ça reste tout à fait joueur on a des joueurs des jeux qui sortent ils sortent aujourd'hui avec des moins bons graphismes que ça va dormir fracas c'est quoi le nom du mode c'est quoi le nom des zoos du mode un quoi d'abord on va dormir puis ensuite on me dit c'est quoi le nom j'ai pas compris alors l'armée ennemie complètement dispersée là bas on voit qu'ils ont une infanterie une batterie de canon légère ici ils ont des obusiers grande ligne d'infanterie qui me fait face avec des régiments de lignes classico là on a les kilts les kilts terribles ok là on va peut-être se placer comme ça ces canons je vais aller vite les placer ici pour tirer dans l'armée ennemie ça va être pas mal du tout ça et allez on y va on fait faire marche à toute mon armée hop là alors malheureusement il n'y a pas tous les raccourcis qu'il ya dans les derniers total war le alt clic pour déplacer toute une formation ça n'existe pas du coup il faut faire un groupe et leur dire de se déplacer là bas pareil pour ici hop allez là bas eh merde j'ai mal géré bon voilà là on va aller se placer derrière la colline pour essayer d'être à l'abri des tirs ennemis même si les obusiers eux vont pouvoir tirer par dessus la colline il ya vraiment les canons et les obusiers les canons vont tirer des brûlés qui vont aller au ras du sol récocher et il ya les obusiers qui eux vont pouvoir tirer par dessus les collines et faire exploser des des munitions au milieu des lignes ennemies ce qui peut être assez chiant pour moi en tout cas actuellement voilà on va mettre notre cavalerie planquée juste ici les canons on essaie de les placer assez vite pour tirer sur l'armée ennemie c'est des canons de 12 livres je ne sais pas à quel point je vais avoir la portée ou non peut-être que mes ennemis sont un peu loin alors on est dans empire total war donc il faut pas brusquer les troupes leur dire de se placer vide tout ça on attend bien qu'il soit en bonne position et c'est parti quoi il me tire déjà dessus oh putain il est déjà en place il tire sur quoi là oui il a tiré sur quoi le salaud il a tiré sur mes canons direct oh le bâtard fou ça va être compliqué ah le bâtard j'avais pas vu qu'il était parti comme un fou il a trois régiments de cavalerie il va falloir que je fasse gaffe à ça très important et là ça commence bien dès le début mes canons sont mal placés c'est pas terrible j'ai deux canons qui tirent pas oui du coup c'est un peu la merde je suis même pas sûr qu'ils vont pouvoir se replacer pour pour repartir avec le traîneau bref on va voir en tout cas on se positionne est ce que là il ya un monde où j'arrive à tirer sur ces obusiers il y aurait moyen avec cette musique magnifique musique de bataille c'est vrai que c'est pas très pas très et combat épique quoi il est bien placé ça va être très difficile de toucher les les canons ennemis je vais tenter de donner l'ordre de tirer un endroit précis en faisant alt clic alt clic droit pareil dans les derniers total war on peut faire ça ça marche plutôt bien dans il m'a déjà détruit deux canons et c'est pas jojo faut vite que je me dépêche pour me replacer est ce que mes canons ils ont l'angle là j'ai pas l'impression qu'ils ont l'angle wouah mes canons qui ont fui instant oh la catastrophe bon bah on va être agressif très clairement on va être agressif parce que là plus j'attends plus il peut me tirer dessus il a des munitions illimitées avec ses canons mais du coup je suis dans un sacré désavantage il va alors certes il avait une bonne position pour me tirer dessus pour tirer sur mes canons ah je peux envoyer mes troupes reprendre le canon c'est pas mal ça bon l'angle de tir est mauvais je vais arrêter d'utiliser mes canons sur leur position hop on envoie les grenadiers sur le flanc gauche on envoie les unités de ligne au centre infanterie légère pareil on est pas mal là sur les déplacements on avance et bah c'est compliqué hein mes canons ils ont du mal à riposter ça va j'ai pu récupérer tous mes canons toutes mes artilleries à cheval alors vite là il faut que je me démerde alors je ne fais pas courir à mes troupes parce que sinon avant être fatigué et la fatigue c'est catastrophique pour le moral mais là il faut absolument avancer et que je ça c'est vraiment pas mal de faire ça qu'est ce qui se passe pourquoi mes mecs sont en perte de morale j'ai pas suivi ils se font tirer dessus par les canons je ne sais pas j'ai pas vu c'est exactement ça je pensais qu'ils n'allaient pas avoir plus que ça la portée ah ouais ok je me fais tirer dessus par les obusis aussi ouh c'est pas évident c'est pas évident ce qui se passe mais on va y arriver bon là c'est le moment où il faut se mettre à courir tous ces régiments il faut qu'ils se minent le cul le macavarie il faut qu'elle se dépêche mes canons faut qu'ils se mettent sur le flanc et là on va attaquer de flanc je vais reculer un petit peu mes troupes de de distance je vais reculer un petit peu dans la forêt ça les mettra bien ok là la ligne de combat se forme ok pour mes canons il faudrait que je les mette là il faut absolument que mon infanterie elle suive au plus vite ah elle est très très lente c'est une catastrophe j'ai toute une partie de mon armée qui suit pas là je vais me faire flanquer si ça continue bon là il faut avancer là j'ai un petit peu de l'avantage du nombre allez feu là là vous avez l'angle de tir déglinguez moi ça on va tirer avec les canons sur cette formation oh putain qu'est ce que je fais avec eux oh non mais mes régiments qui n'ont pas du tout suivi mais alors pas du tout genre ça fait une demi heure que je leur ai dit de courir et ils croient pas là j'ai que des troupes de distance oh là là j'ai que des troupes légères je vais me faire changer par la cavale ennemi ça va être une catastrophe allez à la mitraille on tire là dedans démerdez vous allez faut déglinguer ça on y va feu oh j'ai fou le TK oh j'ai fou le TK oh la 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 catastrophe j'ai cru que j'allais tirer au bon endroit ça n'a pas marché du tout oh la 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 stratégie est terrible on va reculer sur ce flanc ok là ça marche plutôt pas mal là on tire là il faut rattraper non mais canons qui vont partir en fumée non c'est quoi ces régiments qui sont trop loin j'en peux plus j'en peux plus des régiments qui sont trop loin j'ai très mal joué je suis grandement rouillé du cul ils se sont repliés ah non si ils se sont repliés en chargeant en chargeant mon incroyable pourquoi c'est fou ça ok donc là j'ai un régiment de grenadiers face à un régiment d'infanterie on les charge en mêlée je devrais les dégommer les grenadiers sont sont beaucoup plus féroces en corps à corps là on va disperser les infanteries légères fuck 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 ma cavalerie il a revenu oh là là c'est terminé c'est très compliqué c'est très compliqué tout ce qui se passe mon canon mon canon il a fait très peu de dégâts à l'ennemi sur ce flanc on va avancer ok là il y a un régiment de de cavalerie il a pas vu qu'il l'avait qu'il a été revenu qu'il avait repris le moral bon mes canons c'est perdu mon flanc gauche c'est perdu mon centre ça bouge pas mon flanc droit c'est une galère et ils ont les canons qui vont me faire du bobo globalement c'est compliqué là on va on va reformer un petit peu flanc gauche a peut-être moyen de faire quelque chose on y va on avance go les infanteries légères là allez on reformer la ligne de bataille et on va pouvoir dégommer un peu nos ennemis putain il est en train de bouger ses canons qu'il s'y branle allez on replie un peu notre feu en droit là c'est sur le flanc gauche que ça va se jouer allez vous j'aimerais que vous couriez pour venir sur le flanc gauche s'il vous plaît ouah les troupes mettent du temps à se placer c'est une catastrophe genre là moi je m'attendais à être bien en place comme il faut longtemps avant que eux ils viennent charger mon infanterie en fait ils ont chargé mon infanterie légère ils l'ont dégommée allez tournez-vous oh là là les canons qui me dégomment aïe 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 bon là c'est pareil mes canons qui vont se faire dégommer par par la cavalerie ennemie oh il m'a déglingué il m'a déglingué c'est un truc de fou là plus de canons ligne de front un petit peu enfoncée partout ça sent la lose là ouais c'est compliqué très mal joué j'ai été beaucoup trop agressif au début on t'faut tirer là aïe 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 ah non ça suffit s'il vous plaît tirez sur la cavalerie ennemie qui est en train de me charger dans le dos il va réussir à me buter mon général l'enfoiré qu'est-ce que vous faites vous ? vous avez plus de mission ou quoi ? tirez là dessus t'as pas un qui tire j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus il fait ma volonté il fait ma volonté bordel attention tk attention bon ok ça va un régiment de foot ils veulent m'attaquer mes grenadiers allez ramène toi c'est quoi ça ? oh putain c'est des canons ils sont là ? ils sont là les canons ? il est en train de se barrer le salaud salaud bon dieu bon dieu de salaud il faut que j'envoie mon général pour qu'il donne du moral sur le flanc gauche hop là on reforme la ligne reformez la ligne il est en train d'envoyer tout sur le flanc gauche le salaud c'est donc ça il est en train de tout rabattre pour que ces canons fassent plus de dégâts pour que ces obusiers fassent plus de dégâts allez tout mon flanc droit là il faut se dépêcher ohlala il y a besoin de plus de morale il y a besoin de plus de morale à donner à mes troupes là ok régiment de ligne là allez il faut que je me replie sur ce flanc là globalement je suis en train de prendre tarif il est en train de me flanquer il a les canons qui sont en train de se mettre en place je vais mettre mon général caché derrière la colline et voilà il y a peut-être moyen que je fasse une charge pas dégueu sur ce front là après il a tellement de troupes encore là ça commence à devenir très compliqué je suis en train de jouer son jeu je suis en train de jouer son jeu là il est en train de stabiliser le front il va me déglinguer avec ses canons quoi allez courez bordel courez oh la lenteur des troupes je trouve par contre dans ce mode c'est ahuré ça je pense pas que dans l'Empire de base les troupes soient aussi lentes au déplacement ils sont 144 là mais pourquoi je les vois beaucoup plus serrés que les miens ? 160 ? 144 ? alors vite il faut que la ligne se mette bien en place avant que lui il soit en place sinon ça va être une cata premier à se mettre en place là il va tirer et va faire des dégâts en premier premier feu est très important vite 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 j'ai tenté j'ai tenté non il m'a eu Feuvres avec riposté mode d'incapable pas mal pas mal on a l'avantage sur ce combat s'il reste en 1v1 ça va être pas mal pour nous je vais tenter un je vais tenter une strat audacieuse il faut que j'aille chercher sur cette ligne de front je vais avoir l'avantage en vrai sans parler des canons il est en train de déplacer les canons là il faut il faut que je lui mette la pression il faut que je l'empêche il faut que je l'empêche de les placer c'est parti c'est parti on avance on envoie la charge on avance partout absolument partout et il faut que je glisse ma cavalerie mon général mon général je vais l'envoyer au casse pipe mais tant pis je glisse mon général pour qu'il attaque les obusiers juste ici lui je l'envoie à la charge au centre là on va on va envoyer tout c'est parti c'est l'heure du grand combat non 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 chargez chargez en mêlée vite vite barrez-vous de la mitra il faut que je charge ces canons faut l'empêcher d'utiliser les canons bordel allez en mêlée tout le monde va en mêlée mon officier est là vas-y mon pote je crois en toi mec je crois en toi mec non 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 attends place toi comme il faut toi oh non mon flanc gauche qui s'éclate mon flanc gauche qui tombe non 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 allez officier vas-y va les chercher va les chercher donne du moral aux troupes montre l'heure c'est qui le meilleur vas-y la charge épique oh putain les canons qui tirent et moi j'ai réussi à charger les canons mais mon moral est en train de tomber reformez la ligne revenez putain oh non ça y est il a il a il m'a eu avec ses canons merde alors là là c'est un peu c'est un peu la merde là ça ça marche à peu près il faut que je m'éloigne il faut que je m'éloigne de de son canon là flanc gauche je l'abandonne dépêchez vous dépêchez vous là là ça marche bien ma charge sur le flanc droit a bien très bien marché très très bien très très bien tire là dessus charger ça mon général je le ramène putain mon général il a réussi il a niqué l'ennemi il y a moyen de revenir là j'ai fait une formation un petit peu serrée mais elle marche bien elle peut quand même me décocher enfin tirer toutes ses munitions sur la ligne qui est en face il est en train d'essayer de se rappeler il faut que je le bloque il faut que je l'empêche il charge mon général il faut que je tire sur son général il faut que je l'empêche là j'ai ma troupe d'élite qui est là allez il faut tirer dans le dos euh non mais mec qui fuit allez mes régiments faut qu'ils se reforment là ok ok repositionnement c'est quoi ça oh putain c'est les irlandais c'est les irlandais non c'est la troupe d'élite de mêlée dégager dégager oh l'emmerdement oh l'emmerdement bon après euh c'est troupe d'élite contre troupe d'élite là troupe d'élite contre troupe d'élite j'avance l'endroit là il faut il faut se replacer il faut absolument se replacer putain il se replie mon carré qui se replie non 58 contre 48 vas-y vous allez gagner là vous avez le moral du général le général vous donne du moral il place où ses canons ? il est en train de placer les canons fuck ouais mais il a une ligne de front plus forte que la mienne là euh là 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 c'est complexe là c'est complexe ils sont en train de me niquer ils sont en train de me niquer au corps à corps là il faut que j'utilise mon général pour attaquer le les les troupes ennemies les infanteries légères il faut que je me replie là sur tous les fronts ohlala là il y a moyen d'isoler cette partie droite de l'armée pour avoir un avantage quoi ok ils vont commencer à fuir attendez mais là il m'envoie un régiment tout seul là là j'ai trois régiments contre un là il a fait un move move là ok euh faut tirer dans le dos faut tirer dans le dos quoi mais c'est la mitraille qui me fait virer là ? putain il m'envoie son général sur ma gueule pfff non mais c'est quoi tous ces régiments qui fuient là ça suffit arrêtez de fuir vous déconnez ou quoi ? allez non faut pas qu'il tire 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 ah ils ont tous rechargé c'est bon ils avaient pas leurs munitions non mais attendez euh foutez de ma gueule là pourquoi vous vous repliez les gars vous êtes euh vous êtes 1v2 là hein bon certes vous êtes sur le feu de la mitraille mais ça c'est des conneries c'est du mytho c'est du mytho c'est dans la tête le retour le retour de la ligne de front mon état-major qui arrive à déglinguer les les troupes légères oh putain fuis fuis mon beau fuis y'a le général ennemi qui arrive ah oui ils ont le double de troupes de moi en plus hop là vous vous mettez à tirer vous vous faites une grande ligne de front et là euh là je ramène mon général le plus rapidement possible faut qu'il revienne dans la ligne de front faut que j'utilise mon infanterie pour défendre mon général euh là y'a moyen de les déglinguer de 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 sur le côté sur le flanc y'a moyen de leur mettre des salves ah non 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 il va me déglinguer il va me déglinguer quoi y'a plus de munitions quoi y'a plus de munitions j'ai plus de munitions avec mes troupes légères faut qu'elle charge les canons oh la 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 là c'est comme ça là ça vient dans la forêt là mon général sinon le move à faire c'est d'essayer d'aller déglinguer son général là il faut se replier et bien se positionner on tonnoir là je charge ça là je me mets dans la forêt en étant dans la forêt je vais prendre moins de tir de de la mitraille j'espère oh il tire dans la forêt il tire dans les arbres il tire aux fraises allez tirez s'il vous plaît mettez vous bien en place vite ok ça ça va oh mais pourquoi il fait un artifice allez mes infanteres de gling faut qu'ils reviennent le général ennemi il est là sur ce front ça se passe ok là il y a moyen de isoler son général si je cule général c'est la win je tente j'ai deux fois moins de troupes dans mon régiment général mais j'ai une ligne prête à tirer allez feu ! feu ! ah c'est des j'ai des grenadiers de la garde qui sont en face de moi c'est terminé mon héros est mort mon héros est mort son héros est mort son héros est mort son général est mort comment ils m'ont eu euh ils ont attaqué une une colline de front ils m'ont ils m'ont fait replier comment c'est pas possible j'y crois pas oh la la bon faut tenter de tirer dans le dos faut tenter de tirer dans le dos faut tenter faut tenter feu feu dans le dos oh la la chargez les chargez les il y a plus de troupes qui sont en stock que je peux ramener là mon officier mon officier oh non tout le monde fuit mon officier qui est mort mais euh il reste des soldats dans le régiment oh tout fuit tout fuit oh la charge ultime non merde bon ça va le début de la game était catastrophique je trouve quand même que j'ai réussi à faire un revirement qui voilà c'était une belle game c'était une belle game c'était une belle game j'ai catastrophique j'ai réussi à faire revenir il y a eu euh il y a eu l'espoir mais euh mais mais voilà au moins j'ai eu son général au moins euh je suis quand même content de la défaite close defeat le jeu m'a dit hop là je sauvegarde hop est-ce qu'on peut avoir les stats des troupes ah on peut avoir les stats des troupes attendez merci beaucoup pour l'abonnement merci beaucoup he's blue he's blue merci pour le prime I will you will never go as far as Jeanne d'Arc long live to the empire of Britain Britain yes 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 very good j'ai eu chaud Asmus il est dans le chat là t'as eu chaud t'as eu chaud vas-y petit débrief petit débrief petit débrief de la bataille là je t'appelle aussi si t'es dispo si t'es dispo si t'es dispo invocable petit débrief allo allo très belle bataille au début tu m'as déglingué par contre les mitrailles la mitraille qui fait un feu d'artifice j'ai kiffé j'adorais t'avais cliqué sur la formation qu'est-ce t'avais fait ? ouais j'ai cliqué sur la formation j'aurais du cliquer par terre je pense ouais ouais bah après difficile à savoir normalement sur ce genre de truc tu cliques sur la formation ouais on va dire c'est le canonier qui a eu peur ils ont eu peur c'est du RP c'est du RP ils ont des genoux qui tremblaient comme ça ça a tapé dans le canon euh euh à part ça euh très stylé au début tu m'as déglingué le fait que t'avais des obusiers euh je me suis trop pressé mais du coup j'avais tout un flanc de mon armée qui servait à rien et qui arrivait beaucoup trop tard euh et euh et du coup voilà pas mal bien joué t'as retiré à cheval hein c'est trop pratique hein ce truc oh il est de fou et euh quand tu t'es replié par contre j'ai réussi à avoir 2-3 euh ouvertures ouais ouais et euh et le général euh j'y ai cru j'y ai cru j'y ai tout tenté le général de merde il est tenté à l'enfoiré il est tenté et euh malheureusement bon mon moral était bien plus bas que le tien je sais pas pourquoi genre sur mon flanc sur ton flanc droit mon flanc gauche j'ai des mecs qui ont fui alors qu'ils étaient 2v1 j'ai pas compris oui 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 genre toi t'es toi t'y est allé baïonnette au canon tu t'irais même pas moi j'étais là à faire volonté et tout il y a des mecs qui ont fui euh ouais ouais ils ont fait vachement d'équilibrage sur enfin de changement en tout cas euh sur les stats et tout j'ai l'impression globalement c'était fun quand même euh j'ai trouvé ça ok ouais j'ai bien aimé ouais euh bien joué ma cavalerie oh putain elle servait à rien euh euh t'as les stats ou pas toi j'imagine que t'as quitté déjà non ? ah ouais t'as fait combien de kills ta cavalerie ? je vais te dire vas-y c'est quoi ? la cavalerie euh en plus j'avais parié sur ça j'étais en mode oui mais la cavalerie ça va tout faire alors j'ai une cave qui a fait beaucoup de kills je crois que c'est celle qui s'est retrouvée derrière toi sans que je m'en rende compte ah ouais mais ça j'étais dégoûté en plus j'ai envoyé des troupes pour la déglinguer et tout mais à distance ils arrivaient pas à la tuer non euh les deux autres elles ont fait 20 kills à L2 quoi je crois qu'il y en a une qui a fuit et elle a rien perdu zéro mort mais elle a fuit en fait le moral ça prend vachement en compte parce que là je vois les kills tu vois j'ai vraiment pas fait beaucoup de kills après j'ai perdu hein il te reste plus de troupes que moi mais genre toi c'est quoi ta troupe qui a fait le plus de kills et euh un régiment à pied qui a fait 267 kills ouais quand même et euh après la black watch qui a fait le petit ohlala les jupettes les jupettes qui m'ont fait mal ohlala ohlala putain et en plus je les ai mis face à ma garde hein garde directoire à pied c'était ma troupe la plus délite de toute l'armée française ils m'ont déglingax c'était ils m'ont percé toute la ligne quoi mais euh mais ouais mais je me disais putain il est il est audacieux avec cette troupe en plein milieu je passe ma souris je vois que c'est les jupettes j'avais tout mis sur le flanc gauche au départ j'étais en mode bon j'espère il va essayer d'aller là parce que du coup j'ai tout prévu et bon au final ça s'est pas passé comme ça du coup j'ai dû les replier en plus tu sais c'était une vieille colline là c'était un peu un entonnoir tout pourri ouais non bah écoute euh très belle bataille très sympa euh merci le mode est cool du coup agréable peut-être on s'en fera ça à voir à voir bon bah allez hein des bisous merci pour la session tiens 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 et voilà c'était smooth admin admin du discord des combattants toujours euh très cool à venir dans mes games et tout on a toute une campagne campagne d'Egypte sur Napoléon Total War ensemble sur Youtube qui date sa date hein mais bon et euh très sympa ce petit mode j'ai bien aimé pas mal de petits bugs de de déplacements tout ça qui euh malheureusement sont dus aux anciens Total War quoi mais globalement vous voyez comparé à un Total War euh alors c'est plus lent hein peut-être que c'est moins spectaculaire et tout mais contrairement à un Total War Warhammer 3 où ça va plutôt ça va plutôt jouer sur euh la rapidité de vos actions sur l'utilisation des sorts utilisez la bonne unité contre telle bonne unité etc euh c'est vraiment du pierre feuille ciseaux pour moi euh avec euh avec Total Warhammer 3 ici on est vraiment sur du positionnement une troupe d'infanterie de ligne est capable de délinguer des troupes d'élite si vous vous positionnez bien et que vous tirez au fusil au bon moment et tout donc avec votre général il est très fragile il peut se prendre un boulot de canon c'est terminé mais il y a tout ce truc de il a besoin d'être au bon endroit pour donner le moral à l'armée pour pas qu'elle fuit le moral a beaucoup plus d'impact sur un Total War Warhammer et moi j'ai appris à aimer ce gameplay et quand je joue à Total War Warhammer malheureusement euh on est sur quelque chose de qui me frustre beaucoup quoi genre là à la base je voulais faire une campagne Total War Warhammer 3 aujourd'hui mais j'ai lancé euh les sièges en vanilla j'avais mis un mod dernièrement mais qui était pas mal buggé du coup je l'avais retiré j'ai voulu tenter et quand j'ai vu un ogre des peaux vertes qui pouvaient tabasser ma muraille et faire un trou dans la muraille pour entrer et que les forteresses dans ce jeu là bah du coup c'est du beurre et tout aaaah bon côté un peu de World Defense du build en cours de game et tout build avant game trop bien en cours de game et tout je sais pas enfin c'est par la magie quoi build en cours de game c'est trop bien dans Napoléon Total War par exemple tu peux placer des pieux pour que la Cavalry s'empale dessus et tout je trouve ça trop c'est mais bon voilà c'est comme ça tu connais le mode Total FOTS qui rajoute des factions européennes, américaines et asiatiques du 19e siècle sur Fall of the Samurai j'avais vu mais je crois que ça n'est pas bien intégré à la campagne quoi c'est simplement pour faire des batailles je crois ils ont passé un sale moment les chasseurs à pied ah ouais c'était compliqué mais en tout cas très belle très belle game j'ai bien kiffé très compliqué au début mais voilà je sais pas ce que vous en avez pensé ça change un petit peu sans oublier que sur Empire Total War il y a des batailles navales absolument terribles très stylé très bon jeu très bon jeu un peu ambitieux pour l'époque avec des petits soucis dans l'engine et quelques bugs un empire 2 un jour j'espère bien sûr j'aime bien regarder des parties en 4v4 des mods Total War Napoléon 3 et Napoléon's Eagles ouais j'ai vu qu'il y avait tout ça mais le gameplay est vachement lent et tout tu vois c'est historique presque trop historique on passe dans le côté trop réalisme qui fait que le gameplay est impacté et que je sais pas ça a l'air vachement lourd en terme de gameplay et tout pour se rentrer dans ces mods là qui ont un but purement historique et ils essayent de faire des batailles avec le même nombre de troupes qu'il y avait à l'époque sur le champ de bataille c'est à dire 100 000 hommes des trucs comme ça alors que on est sur Napoléon Total War avec l'engine ne marche pas et du coup ça fait des batailles à 20 fps compliqué quoi je trouve même si je je trouve que ces mods sont des masterclass quand même euh merci youtube d'avoir regardé cette VOD j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé franchement moi j'adore Total War j'aimerais trouver l'angle sur lequel vous faire du contenu le plus qualitatif possible et agréable mais euh mais voilà on tente avec un petit peu d'empire pour le plaisir j'entends que j'avais pas joué à Empire voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez un petit pouce petit commentaire si vous vous souvenez toujours et on se retrouve au prochain combat c'est ciao